salam alaykoum les amis j'espère qu'on n'a pas hérou à l'akhir moulibou comme vidéo jd alors l'humof est tard si c'est les questions réponses entretiens centre d'appel radine j'aubou à la voix de la question n'est réellement 4 les entretiens ou liya pourquoi travailler dans un centre d'appel à l'âge barrette d'un centre d'appel donc radine a dit comme là voilà d'abord à l'autre chose ma je repose mais eh je n'ai pas hérédé j'aides ma j'ai joué oui j'ai ou commentaire et peut-être qu'il n'y a pas d'appel cliquer ou s'abonner ou j'attirer la première réponse que tu peux c'est parce que le métier est accessible pourquoi cette réponse c'est qu'on a un centre d'appel il est nécessaire d'avoir un doctorat ou un master sans un diplôme ou un baccalauréat ou un baccalauréat ou un diplôme ou un diplôme c'est le centre d'appel deuxième réponse parce qu'à chaque profil correspond un poste il y a un centre d'appel mais c'est le centre d'appel qui connaît dans plusieurs projets les projets de télévente les prix commerciales les projets de l'enquête les projets techniques donc il y a plusieurs projets le projet qui correspond troisième réponse parce que les horaires sont flexibles il y a un centre d'appel qui connaît beaucoup de chiffres qui peuvent être par exemple les chiffres d'ouverture ou les cours de soir les chiffres de fermeture ou les chiffres de soir ou les occupés ou les occupés ou les demandés en planning aménager les étudiants qui peuvent être dans les centres d'appel qui peuvent être en planning aménager soit l'e-commerce ou par exemple des chaînes youtube ou des pages facebook ou des pages facebook pour travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique la plupart des gens sont des jeunes ou des étudiants l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de 30 ans et même dans un étage d'un autre projet ou une langue différente pour la langue l'ambiance dans les centres d'appel est différente d'autres sociétés ou d'autres sociétés ou d'autres banques. La réponse pour les opportunités d'évolution. Il y a un centre d'appel qui connaît des diplômes, mais il y a des téléconseillers. 85% qui sont dans le casque. Ce sont des opportunités d'évolution. Les conseillers ont beaucoup de responsabilités. Il y a des services IT. Il y a des ordinateurs. Il y a des qualités. Il y a des conseillers qui suivent la charte d'appel. Il y a des coachs. Il y a des assistants. Il y a des team leaders. Il y a des responsables d'équipe. Il y a des responsables des gens. Il y a des responsables de l'entreprise. Il y a des ressources humaines. Il y a des postes de responsabilité. Il y a des postes d'offres qui sont en interne. Il y a des personnes qui ont été en interne. Il y a des postes d'expérience. Déjà, les personnes qui ont eu l'expérience en interne, ça fait 6 mois ou un an, elles ont eu l'opportunité d'évoluer, déjà, parce qu'elles ont eu l'amour dans la société ou pour qu'elles ont eu l'impression d'être dans d'autres domaines. Je vais voir une réponse d'une autre, qui est pour les compétences que l'on n'y a qu'il y a. Donc, dans un centre d'appel, déjà, ils ont eu la formation initiale. C'est-à-dire que l'on n'y a qu'il y a une formation, la durée moyenne, c'est 4 mois, c'est-à-dire un mois, c'est-à-dire la formation initiale. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles ont eu des formations continues, parfois même qu'elles ont eu des services techniques ou qu'elles ont eu des formations dans le service commercial. C'est-à-dire qu'elles ont eu une question dans le service commercial, au lieu de le transférer vers le service où il y a le temps, où il y a une flattante, etc., qu'elles ont eu une réponse. C'est-à-dire qu'elles ont eu beaucoup de travail pour le salaire, pour un salaire intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un jeune diplômé pour un salaire intéressant. Par exemple, il y a des diplômes, mais elles ont eu une expérience. Il y a une société qui n'a pas eu à l'agrément de l'agrément, qui n'a pas eu à l'agrément des débutants. Par exemple, il y a une banque entre 2500 et 3000 dirhams. Mais il y a une expérience. Un centre d'appel, il y a des 4 000 dirhams au moyen. Bon, 4 000 dirhams au moyen, elle a l'exabt le centre. Qu'il y a des multinationales qui ont eu 5 000 ou 6 000. Elle a l'exabt le projet. Qu'il y a des petites boîtes qui ont eu 3 000. Elle a l'exabt... Qu'il y a des primes dans le centre d'appel. Il y a des primes qui ont eu 4 500 ou 4 000 dirhams de base. Mais il y a des primes. Déjà, une primes de langue, par exemple, il y a une autre langue. Les primes de rendement. Il y a des objectifs qui sont très intéressants. Il y a des missions d'appels. Par exemple, 1 000 dirhams au moyen. Il y a des réceptions d'appels. Il y a des primes de l'aide. Il y a des réponses. Mais il y a une petite recherche qui a dit qu'il y a plusieurs réponses que vous pouvez utiliser. Il y a des questions. Donc, la dernière réponse. Il y a des avantages sociaux. Il y a des avantages sociaux. Il y a des assurances, les CIMAR, la SNSS. Ce sont des obligations sociaux. La société, il y a des obligations sociaux. Il y a des avantages sociaux sociaux. Par exemple, des centres d'appels. Il y a des crèches, des salles de sport. Il y a des délineries, des conventions, des restaurants, des salles de sport, etc. Il y a des centres d'appels, des centres d'appels. Donc, je vous souhaite une belle journée. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada